Bonjour, bienvenue à tous dans cette démonstration associée à la séquence les étiquettes et les logiciels d'indexation pour s'y retrouver du module cahier de notes, cahier de laboratoire. Cette démonstration va être consacrée à une prise en main du moteur de recherche de bureau DocFetcher. Mon navigateur est ici ouvert à la page du projet et vous voyez que pour une fois la description est disponible aussi en français. Je vous invite à la lire brièvement quand vous vous y rendez, vous apprendrez l'essentiel nécessaire à utiliser DocFetcher efficacement. Vous avez la page de téléchargement. Une fois que vous avez téléchargé et installé DocFetcher, vous le lancez et vous vous retrouvez avec une page blanche. Ce qui est normal puisqu'il faut d'abord indiquer à DocFetcher le ou les répertoires que vous souhaitez indexer. Je vais prendre ici pour exemple la copie sur mon disque dur du dépôt GitHub qu'avec Arnaud et Conrad nous avons créé lors de la préparation de ce cours, de ce MOOC. Vous pouvez le copier soit avec la commande classique git clone, soit en téléchargeant la version comprimée. Une fois que c'est fait, vous pointez dans DocFetcher votre souris sur la colonne de gauche, cliquez sur le bouton droit et ensuite vous lui dites que vous voulez créer un index à partir de votre dossier. Vous pointez ensuite vers le dossier qui vous intéresse, ici la copie du dépôt git sur mon disque. Et avant de lancer une indexation, comme ce dépôt comporte beaucoup de fichiers au format Markdown et Org, je vais indiquer à DocFetcher que je souhaite qu'il traite les fichiers Markdown et Org comme des fichiers texte. Une fois que c'est fait, je démarre l'indexation. Qui se fait, comme vous pouvez le voir, assez rapidement. Je vois le nom de mon répertoire apparaître dans la colonne de gauche et je peux chercher quels sont les fichiers qui contiennent le mot LiveNit. Comme illustré dans la séquence, on voit une collection de fichiers. Si je clique sur l'un, le fichier PitchMe qui se trouve à cette adresse, je vois que LiveNit apparaît cette fois. Et ça c'est la première occurrence. Et je peux naviguer dans les occurrences au moyen de ces flèches. Si je souhaite chercher une étiquette que j'ai moi-même introduite dans les fichiers avec une syntaxe un petit peu spéciale, je vais employer des guillemets parce que sans ça, les deux points que j'utilise pour définir mes étiquettes vont être interprétés pour autre chose que deux points. Donc les guillemets ici protègent de cette interprétation. Et comme dans la séquence, je vois les deux fichiers qui apparaissent. Très bien. Donc très souvent, on va en fait vouloir utiliser une indexation sur plusieurs répertoires. Ce qu'on va faire très simplement en rajoutant des répertoires à indexer, en pointant à nouveau notre souris vers la colonne de gauche, cliquer à droite, et on va aller choisir un dossier. Cette fois-ci, je vais aller prendre parmi mes fichiers PDF le dossier qui contient les articles principalement sur la recherche reproductible. Comme ce dossier comporte essentiellement des fichiers au format PDF et PostScript, je n'ai rien de spécial à spécifier à DocFetcher et je lance l'indexation. Cette fois-ci, il est un peu plus lente que la précédente parce qu'il y a plus de fichiers à indexer et DocFetcher indexe le contenu des fichiers PDF et PostScript. C'est fait. Je peux maintenant à nouveau chercher les occurrences de la minute. Vous voyez qu'en plus des résultats précédents, j'ai maintenant des fichiers PDF, comme cet article de Richard Yeo. Si je double-clique sur l'article, DocFetcher lance mon lecteur de PDF, par défaut, qui est ici emuPDF. Je peux aussi faire des recherches un peu plus compliquées. Par exemple, je vais chercher le mot, enfin, l'allocution commonplace, et je vois que cet article contient l'allocution commonplace. Si je souhaite restreindre le domaine de recherche en n'utilisant qu'un seul répertoire, il me suffit de désélectionner le répertoire et automatiquement, DocFetcher restreint la recherche. Et je peux revenir en arrière en reselectionnant le répertoire. J'espère que ces quelques minutes d'explications vous permettront de commencer facilement à utiliser DocFetcher.